Hello ! Bon je suis en fin de maladie que je n'ai pas le droit de prononcer le nom et du coup j'ai un petit peu une voix de fond de maladie. Vous savez que je publie de moins en moins de vidéos sur youtube alors les derniers c'était les vlogs à Mayork quand on en parle que dans quelques jours c'est mon anniversaire et que je suis 27 ans avec cette tête de gosse là ! Meilleur anniversaire de ma vie moi ! En gros pour les vlogs de Mayork j'ai donc fait un concours où il y a la montre à gagner c'est la Xiaomi 5 plus de la papeterie et tout juste pour vous remercier pour tous ceux qui ont suivi du vlog du coup c'est ici j'espère que vous avez bien noté les petits codes dans le vlog et si vous n'avez pas vu les vlogs voilà ! Et si jamais je manque trop à ta vie là tu te dis ouais c'est vrai que j'aurai la suivre sur instagram tu as raison ! On parle écologie, animaux, amour, psycho et plein d'autres sujets trop cool ! Pourquoi ? Pourquoi tu n'y es toujours pas ? Meilleur une chose entraînant une autre c'est que je préfère publier de la qualité que de la quantité du coup voilà ! Bon je pense que tu le sais mais je suis une très 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 grande passionnée des animaux en tout genre notamment surtout les félins, les singes, les fourmis, bon c'est les insectes... Bref j'ai une passion pour animaux insectes depuis que je suis gamine et ça faisait longtemps que je voulais faire plus de vidéos sur le sujet et après moult et moult recherches j'ai découvert le parc animalier des pyrénées en fait j'ai redécouvert le parc animalier des pyrénées parce que c'est là-bas que j'ai vu mes premières marmottes quand j'étais moi même un petit marmot là et du coup j'ai décidé de les contacter pour leur proposer de faire un projet parce que là-bas ils proposent des formations enfin des formations des activités sont donc soigneurs d'animaux pendant une matinée sauf que évidemment souci ou le non souci de la nature la petite marmotte hiberne et c'est très compliqué d'aller filmer des animaux quand ils dorment donc entre l'hibernation puis cette maladie qui nous a tous cassé voilà le projet s'est décalé s'est décalé et moi je l'attendais vraiment comme une gosse fallait que je le fasse en premier on a rendu visite avec anthony aux oiseaux et aux singes alors anthony c'est un passionné il connaît tous ces animaux par coeur et on n'avait qu'une seule règle et ça pendant tout le parc surtout pas les toucher on prend ça comme une agression ils vont partir ils vont pas revenir ce serait dommage dans ce parc il y a une variété impressionnante d'oiseaux allant de la mouette aux flamants roses aux pélicans frisés aux goras de victoria aux haras ou encore mon fave de fave le plus mus de tous la sterninca et encore plein plein d'autres vous tendez le bras un peu comme la statue de la liberté et elles vont vous le prendre directement dans la main le seul qui mange à la main ça va être vraiment les sterninca et la mouette d'accord et là ce que je suis en train de donner aux oiseaux c'est juste des friandises ils ont à manger toute la journée évidemment et ils se régalent animalier des pyrénées il ya aussi des loutres géantes alors à fond environ 1 mètre 80 et 30 kg sont des animaux rares car en captivité elles sont très très dangereuses cependant elles sont en voie d'extinction et la population s'est éteinte en argentine et en uruguay et il est donc très important de les étudier de les préserver elles sont carnivores et font partie des plus grands prédateurs d'amérique du sud à l'instar d'emblématiques félins comme le puma ou le jaguar elles doivent atteindre un quota quotidien d'environ 4 kg de chars fraîches même si elles restent principalement pis si bon la loutre géante est la plus dangereuse du parc avec les deux les soigneurs ne rentrent jamais dans l'enclos puisqu'elle protège leur territoire ce qui est tout à fait normal il ya aussi d'autres espèces de loutre un peu plus petit qui font partie de la famille des mustélidées qui comprend aussi le putois, la fouine, visons et martre mais la loutre géante est la seule représentante du groupe pteronura il s'agirait d'une allusion à une de ses particularités morphologiques sa queue aplatie et arrondie à son extrémité cette forme particulière est un atout dans l'eau puisqu'elle permet à l'animal de se propulser avec puissance et de se diriger les autres loutres ont quant à elle une queue qui s'affine à leur bout encore une fois un animal incroyable ensuite passons à un de mes faves le singe j'adore cet animal donc nous en fait ici on fait trois repas par jour au singe, le matin on leur fait un cake à la banane le midi ça va être des frais légumes et le soir ça va être encore un peu de légumes, une protéine, une fréandise ça va être des insectes, du poulet, de la viande, des croquettes, des oeufs des choses comme ça je me suis lancé à mon tour dans la pesée et le découpage de leur nourriture il y a encore une fois des règles très strictes puisque l'animal vient chercher la nourriture mais interdiction de le toucher c'est très dangereux et anthony a mis énormément de temps et de savoir pour gagner leur confiance et du coup c'est primordial de respecter cela bon sauf eux voici les petits voleurs c'est des saïmaéries communs ou encore singes écureuils ils sont très actifs et très 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 curieux mais encore une fois interdiction de les toucher en tout cas de nous les toucher quand on a fini de les nourrir on pose la mangeoire dans leur enclos et les plus timides viennent se servir à tour de rôle pour eux aussi s'alimenter je veux faire un tout petit arrêt sur ce petit singe noir qui m'a beaucoup impressionné en fait c'est le tamarin main rousse je ne sais pas si vous voyez mais accroché sur son dos il y a un tout petit bébé wistiti argenté le tamarin main rousse s'occupe du petit wistiti comme si c'était sa nourrice en fait ils vivent en saint patrie c'est à dire que les deux espèces cohabitent sur le même territoire sans s'hybrider ces associations ont pour but de réduire les effets de la prédation même si ici ils ne risquent pas grand chose bon avant de continuer la suite des aventures de cette matinée j'espère que cette première petite partie vous a plu j'ai décidé de répondre à une question que vous allez sûrement me poser et du coup de l'anticiper c'est pourquoi j'ai décidé de mettre en avant un parc animalier où des animaux sont donc enfermés dans des structures ou des gens payent pour venir voir ainsi de suite vous connaissez les questionnements qu'il y a sur nombreux parcs animaliers alors évidemment comme tout passionné quand j'utilise le mot passionné des animaux c'est pas genre le mot passionné à la légère je suis une très très grande passionnée des animaux il ya mon côté préserver la biodiversité faire de la recherche analyser etc qui rentre en compte évidemment c'est grâce à tout ça qu'on peut savoir un peu plus sur comment vivent les animaux analyser leur comportement enfin bref c'est un côté très très intéressant que j'ai pris en psycho en plus et de l'autre côté il ya mon côté qui dit bah les animaux seraient plus heureux dans la nature c'est même un questionnement que j'ai à propos de mon chat est-ce que c'était une bonne idée de prendre un chat en appartement est-ce que finalement mon chat serait pas plus heureux dehors est-ce que c'est bien de le garder enfermé etc est-ce que c'est mieux de garder son chat en sachant qu'il va vivre ou est-ce que c'est mieux de lui dire vite à vite dehors en sachant qu'il y a une chance qu'il se fasse écraser et du coup on se retrouve face à ce dilemme et notamment avec les parcs animaliers de savoir est-ce qu'il vaut mieux les garder avec nous et les protéger les analyser etc ou les mettre dehors et les laisser pour globalement mourir pour la plupart et pas forcément tous mais beaucoup d'animaux qui sont dans ce parc sont évidemment en voie d'extinction ce genre de parc vit grâce en fait finalement à nos spectateurs parce qu'on paye une place et cette place ça sert évidemment à s'occuper des animaux nourrir les animaux engager des soigneurs engager les vétérinaires etc il ya tout un espace dont où les personnes peuvent venir faire des dons et il ya le petit côté parrainage où vous pouvez parrainer un animal ça marche plutôt bien parce que c'est comme si tu avais ton petit animal à toi genre touche pas hein mais tu as des nouvelles à l'année etc etc et ça c'est cool il n'y avait pas ce petit côté donc visiteur qui me dérange assez de devoir aller voir les animaux etc etc le parc ne pourrait tout simplement pas vivre et c'est grâce à tout ça que le parc peut vivre et continuer à faire son activité c'est très compliqué il ya un espace dans le parc est réservé aux faucons alors faut savoir que les faucons qu'ils ont récupéré c'est des faucons qui ne peuvent plus voler c'est à dire que si on est bien dans la nature il meurt et au final ils ont fait un endroit où il ya plein de faucons et du coup ils récupèrent tous les faucons qui ne peuvent pas voler fait pas une volière puisqu'il va pas s'en aller très loin petit faucon mais voilà il ya un endroit où il ya des faucons qui sont recueillis pour continuer pour qu'ils puissent continuer de vivre je sais qu'il y a eu l'intégration de deux panda roux là encore une fois je vous expliquerai plus tard dans la vidéo comment ça se passe pour avoir l'intégration d'animaux dans le parc ils essayent de mettre en place des activités faire en sorte que les animaux ne s'ennuient pas et que ça soit anthony ou benjamin j'ai vraiment été très très impressionné parce que c'est des gens qui sont mais plus que passionnés enfin c'est des gens qui connaissent tous les animaux par coeur c'est leur travail ils le font très bien c'est bien de savoir quand même tout ce qu'ils mettent en place et que c'est pas n'importe qui qui va s'occuper de ces petites bêtes et que c'est vraiment des gens qui savent très bien le faire c'était genre juste dingue c'était pas juste voir des animaux c'était apprendre des choses sur les animaux en plus de les nourrir et un peu le côté un peu mignon quoi mais j'ai vraiment appris beaucoup de choses dans cette journée et le but avant tout de ce parc et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler sur ma chaîne youtube et même de vous inviter à vous y rendre si jamais vous en avez l'occasion c'est la sauvegarde des espèces et j'ai pas du tout été déçu du coup dans la deuxième partie de la matinée nous avons été accompagnés de benjamin qui est quant à lui responsable du secteur mammifères dans le parc en tout il y a quatre soigneurs plus les stagiaires qui sont prêts à porter main forte à être formés tout au long de l'année ah mais là haut il dort avec la bouche ouverte et toi c'est bien nocturne ces animaux là par exemple c'est typiquement un genre de comportement je sais que mon couple adulte le mâle en l'occurrence qui est très gourmand va venir manger quand je jette les croquettes y compris la journée la femelle un peu moins et les enfants jamais ça ne m'inquiète pas de pas les voir c'est normal du coup pour ceux qui me suivent sur instagram vous savez que le jeudi il y a l'animal du jour et je l'avais fait sur la marmotte puisque c'est un petit peu la mascotte du parc et c'est un petit peu le premier animal que je me souviens avoir vu ici à savoir c'est que la marmotte hiberne pendant cinq mois et demi en automne en fait elle mange énormément pour constituer les réserves de graisse qui lui permettront de survivre pendant l'hibernation et pour ne pas brûler ses réserves trop vite pendant l'hibernation elle vit au ralenti sa température corporelle chute à 7 degrés et son coeur ralenti aux alentours de 4 à 5 pulsations par minute et elle se réveille environ toutes les quatre semaines pour faire ses besoins sauf que le problème c'est qu'aujourd'hui beaucoup de personnes nourrissent les marmottes qu'ils croisent dans les montagnes ou dans leur milieu naturel le problème qui se pose c'est qu'il leur donne pas en fait les aliments adaptés à l'hibernation et ces mauvaises graisses brûlent trop vite pendant l'hiver et du coup les marmottes se retrouvent à avoir faim trop tôt et à se réveiller trop tôt à sortir de l'hibernation pendant qu'il fait encore trop froid et du coup à mourir du coup il faut éviter de nourrir tous les animaux que vous pouvez croiser dans leur milieu naturel parce que ça risque de leur coûter cher ensuite il nous a parlé du lynx, de la martre, des mangoustes et beaucoup des ours qui est même s'il y a beaucoup de débats sur le sujet un animal emblématique des pyrénées le souci de cet animal c'est qu'il est considéré comme très dangereux et qu'il mange beaucoup et se retrouve à attaquer les troupeaux il a donc été énormément chassé par l'homme et aujourd'hui il se fait de plus en plus rare du coup dans le parc ils ont trois ours ce sont des frères et soeurs alors il y a le mâle qui s'appelle hindou et les deux femelles Misha et Trona et l'important est de veiller vraiment à ce que les ours ne s'ennuient pas et soient assez stimulés au cours de la journée par exemple pour les stimuler ils cachent leur nourriture, les friandises et ils se relaient à tour de rôle toute la journée pour pouvoir faire ça c'est très important de ne pas mettre tout d'un coup et de le faire plusieurs fois par jour car sinon la nourriture prendrait la chaleur et les ours s'ennuierait très très rapidement bon après ça ce fut le temps du kiff puisqu'on est allé nourrir les pandarus le plus cute de la terre et évidemment qui dit cute dit compliqué pour lui entre les braconnages, destruction de leur habitat naturel, réchauffement climatique et maladie les pandarus sont gravement menacés c'est un animal très lent et très doux dans ses mouvements puisqu'en fait il mange quasiment que du bambou ce qui fait qu'il doit préserver son énergie il faut faire très attention de ne pas les brusquer du coup voici Covid c'est le mal qu'ils ont eu pendant la pandémie j'avais vraiment juste une envie c'était de lui frotter sa petite tête mais à ce qu'il peut les pandarus se défendent plutôt bien mais après ça reste surtout dangereux pour la reproduction puisque celui-ci pourrait se faire renier par Madame Bao qui est du coup la femelle pandarus du coup ils vivent en cohabitation avec des loutres non on les touche pas mais j'ai vraiment adoré ce petit moment il faut savoir que quasiment tous les animaux présents dans les parcs sont nés en captivité les parcs européens membres de la prestigieuse EAZA qui est donc l'association européenne des zoos et des aquariums se mettent en relation afin de répondre aux besoins de chaque structure en fonction des dons, échanges etc le but étant évidemment d'assurer une meilleure coopération entre les zoos et de préserver les espèces animales alors les espèces les plus menacées font vraiment l'objet d'un programme européen d'élevage appelé communément EEP c'est pour ça que je vous en parle en même temps que les pandarus évidemment et l'objectif principal est donc la sauvegarde d'une espèce animale et ce programme est très important aujourd'hui et montre à quel point le rôle des parcs zoologiques a évolué et pour participer à un EEP du coup le zoo doit se mettre en relation avec le coordinateur européen de l'espèce c'est à dire là par exemple ils ont dû se mettre en relation avec le coordinateur européen du pandaru et en faire une demande donc il faut faire un dossier pour prouver qu'on peut avoir l'animal en question et c'est lui qui recense tous les individus en captivité et crée en gros un statbook qui est donc un registre il peut ainsi réaliser des analyses génétiques et démographiques pour ensuite donner ses recommandations en termes d'élevage, de gestion et de recherche ça peut mordre ça un peu plus ? oui ça peut mordre et aujourd'hui du coup les parcs ont trois missions principales donc la pédagogie, la conservation et la recherche et le parc animalier des Pyrénées est membre du coup de oh c'est dur tous ces mots du coup le parc animalier des Pyrénées est membre de l'EAZA et de l'AFPDZ du coup qui est l'association française des parcs zoologiques et ils accueillent dans leur structure pas moins de 22 espèces faisant l'objet d'un programme d'élevage européen dont la loutre géante, le pandaru, les makikata, les vautourmoines et ainsi de suite bref nous avons donc continué à nourrir plein d'autres bêtes aussi mimes vraiment les unes que les autres et on a à prendre encore plus sur chacune d'elles notamment le suricate qui a vraiment une alimentation de petits chats ils mangent des croquettes et juste écoutez ce petit bruit là il y en a toujours un qui reste sur ses deux pattes arrière à guetter en cas d'une éventuelle attaque aérienne c'est vraiment très marrant à voir du coup globalement c'est ce qu'on a fait de la matinée apprendre, découvrir, nourrir, être émerveillé et j'ai vraiment passé une journée magique on a rencontré des gens vraiment géniaux et je suis vraiment ravie d'avoir travaillé sur ce projet j'espère que vous aurez appris plein de choses aussi à travers cette vidéo les animaux sont vraiment des êtres vivants que je trouve incroyables on a tellement à apprendre d'eux et c'est avec émotion que je me tais et je vous laisse avec des jolies images que Guillaume a filmé certaine je suis dans une espèce de point c'est à dire à la réunion je suis dans une crée je suis dans une crée je suis dans une crée ... 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